Ses apparitions publiques sont extrêmement rares, mais il a fait l'honneur d'être présent au vernissage de son exposition. Sur plus de 4000 mètres carrés, Robert Combaz présente au Grimaldi Forum une centaine d'œuvres majeures des années 80-90. Des œuvres sur les thèmes chers à l'artiste, l'amour, la femme, les batailles, la religion, la mythologie, la musique et les scènes de guerre. Ces tableaux sont un jeu de couleurs, de formes et de motifs. C'est quand même des toiles qui sont très vibrantes et très colorées. Et quand il y en a beaucoup, moi j'étais comme un amateur de rock dur. Donc c'est pareil pour moi. Parce que les français on n'arrivait pas à faire des trucs vraiment bien en musique, donc je les ai fait en peinture. Mais moi en vérité tout ce qui m'intéressait c'était écouter Edith pour Paul quand j'avais 15 ans. Et le reste ça ne m'intéressait pas. Il n'y a rien qui m'intéressait. A la limite je préfère des groupes de rock que des peintres. Voilà c'est ça la vérité. Né à Lyon il y a 59 ans, Robert Combaz s'est considéré comme l'un des artistes français vivants, les plus importants de notre époque. Il est le chef de file du mouvement artistique baptisé par Ben au début des années 80, la figuration libre. Ces oeuvres traitent une multitude de sujets et son imaginaire est sans limite. Mais personne mieux que lui ne peut parler de son art. On peut dire qu'en vérité ce que je fais c'est du mal fait bien fait. C'est très mal fait mais ça paraît bien fait parce que c'est comme une nouvelle écriture avec des symboles que tout le monde connaît. Mais c'est quand même du mal fait bien fait. Parce qu'il y a le mal fait mal fait. C'est la daube, c'est une grosse merde. Et moi je fais du mal fait bien fait parce que je suis une merde, parce que j'étudie dans la merde, excusez-moi de le dire. Mais maintenant, comme l'alchimie, vous savez, dans la putréfaction n'est la rose et l'or. Combaz joue avec les visages et les corps. Ses personnages en relief sont des tatoués ou des sacrifiés. Son intérêt pour les batailles est né de son enfance, des illustrations, des manuels scolaires. Fan de rock et grand collectionneur de vinyles, ses toiles font régulièrement référence à la musique. Ses oeuvres racontent en fait ses passions. Et sont parfois grotesques, drôles ou violentes. Mais aussi énergiques et spontanées. Tout se casse la gueule au point de vue de forme. Et pourtant ça marche quand même. Mais pourquoi ? Parce qu'en vérité, je suis né comme ça. Je suis né comme ça, j'ai de l'imagination. Et après, il paraît que j'ai un peu d'intelligence, mais pas trop. Mais le problème, c'est que j'ai pris toute l'énergie que j'avais pour la mettre sur un seul bloc. Ça veut dire, cette création-là, le reste, je le laissais au monde entier. Je ne sais rien faire à part ça. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais un clochard. Je vous assure tout de suite. Il n'y a pas 50 solutions. Ou clochard ou peintre. Les toiles exposées proviennent pour la plupart de la collection de Laurence Troucq, de l'artiste et de sa compagne Geneviève. Certaines oeuvres sont également prêtées par des collectionneurs. Une exposition à voir jusqu'au 11 septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !